Eh bien, salut à tous, c'est Nexos et on se retrouve aujourd'hui pour une petite annonce rapidos sur War Thunder. Petite annonce rapidos pour vous parler du coup de la YouTube Cup, YouTube Cup qui a été repoussée, reportée, après un jour 1 assez, assez on va dire, assez calamiteux, calamiteux non, calamiteux non, mais on va dire que ça ne s'est pas passé sans soucis, il y a eu quelques problèmes techniques au niveau du stream, il y a eu quelques problèmes techniques au niveau des systèmes du jeu, tout simplement, du coup il y a eu beaucoup, il y a eu tout un débat et toute une discussion sur le Discord des partenaires Gaijin pour prendre une décision par rapport à cet event, donc je vais en parler tout de suite. Attendez des secondes, voilà. Donc, le problème, il y a eu plusieurs problèmes, c'est qu'en fait, ce genre de tournoi est géré automatiquement par une espèce de bot, on va dire, créé par Gaijin, et il y a eu, et donc avec un système où les capitaines de chaque équipe pouvaient bannir, entre guillemets, choisir de ne pas jouer sur certaines maps. Sur certaines maps, et le problème, c'est qu'avec la première équipe, une équipe russe, le problème a été qu'ils n'ont pas pu, le système ne l'a pas laissé ban le mode de jeu qu'ils voulaient, du coup ils se sont retrouvés à jouer un mode de jeu qu'ils ne voulaient pas, enfin ils se sont retrouvés à jouer le mode de jeu qu'ils voulaient ban, et c'est fortement problématique à partir du moment où, voilà, vous êtes censés pouvoir le faire, ils n'ont pas pu le faire. Donc il y a eu tout un débat au début sur, ouais, il faut savoir qu'en plus cette équipe du coup derrière a perdu, donc en plus ça a alimenté un débat genre, ouais, ils ont perdu, ils veulent rejouer la game et tout, il y a des trucs. Nous, moi, mon équipe, on était qualifiés directement pour le deuxième round, parce qu'on était sept équipes et que du coup, il y avait une équipe forcément qui ne jouait pas de premier match, au vu de comment le tournoi était monté. Et donc, la première idée avait été que nous jouions l'équipe qui a perdu le premier match, celle qui n'a pas pu ban, ban d'équipe. Donc ça a créé toute une polémique comme quoi ce n'était pas normal, machin, il y a eu les complotistes, parce qu'ils sont russes et tout, il y a eu pas mal de problèmes avec ça, il y a eu pas mal de problèmes avec ça, on en a discuté, les gens se sont un peu calmés, les gens se sont un petit peu calmés, et on s'est posé, il y a eu une énorme discussion avec tout le monde, et on en est arrivé à la conclusion que le mieux à faire pour le moment, c'était tout simplement de repousser la cup, de faire quelque chose de beaucoup plus propre, pour que ça soit plus facile, tout simplement au niveau de l'organisation, que ça soit plus agréable à jouer pour nous, mais aussi que ça soit plus agréable à regarder pour vous aussi, c'est ça l'intérêt aussi. Et donc, on a tout simplement décidé, tous ensemble, tous les participants, tous les youtubeurs et streamers qui participaient à la cup, on a tous décidé de repousser la cup. Alors, maintenant, c'est à Gaijin de faire le move, on s'est tous mis d'accord, pour l'instant, la cup serait reportée dans un délai allant de 2 semaines à 8 semaines, voilà. Donc dans les 8 prochaines semaines max, la cup devrait reprendre, la cup devrait reprendre tranquillement, avec sûrement plus d'équipes, un système bien plus, bien plus, bien mieux travaillé. Et voilà. Voilà un peu pour les news par rapport à la youtube cup. Je devais faire mon entrée aujourd'hui, on est mardi, je devais faire mon entrée aujourd'hui, dans très exactement, il est 17h26, dans très exactement 2 heures, j'aurais dû jouer contre la G-Squad de Sleekbeam, et du coup, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas, tout simplement, parce que nous avons, on a tout simplement annulé la cup. Ce qui m'amène à la deuxième partie de cette petite vidéo annonce, la partie où mon équipe, Salti5, avec mes compères allemands, j'aurais dû participer. le fait est que nous, on va du coup en profiter pour s'entraîner un peu plus, plus sérieusement. Et donc, l'idée, ce serait de faire participer nos communautés, tout simplement, à ces entraînements. Donc, entraînements dans les conditions de l'événement, donc 55, avec des règles de spawn, et des véhicules prédéfinis. Et donc là, on s'est dit, on va faire participer, on va faire participer nos abonnés, tout ça. Ce qui est une excellente idée. Et donc, on arrive à la conclusion que je vais sûrement demander à certains d'entre vous de venir jouer contre nous, tout simplement, avec des abonnés, avec des abonnés, des followers de mes camarades. Et donc, pour ça, le plus simple, ce sera via Discord. Donc, si vous n'êtes pas sur mon Discord, je vous invite dès maintenant à le rejoindre et à venir sur Discord, parce que je ferai une annonce. donc évidemment, en fonction du mode de jeu, il y aura soit du World War 2, où là, du coup, je pense que beaucoup plus de monde pourra venir, ou alors du modern era. Et là, là, on demandera vraiment des véhicules spécifiques. Ce sera surtout du top tier. On a du Léopard 2 à 5, du T80U, du M1A1 à Brahms, des choses comme ça, quoi. Donc ça, je ferai des annonces quand on aura besoin sur le Discord. Je lâcherai un at everyone, tiens, ni deux joueurs en tier 5 avec tel véhicule. Si vous êtes dispo, je peux vous inviter. On vous invitera sûrement sur le Discord de notre team. Et voilà, donc ça vous fera une occasion de jouer contre moi dans des conditions un peu, du coup, e-sport, avec les règles de l'event. Je pense que ça peut être sympa. Je pense que ça peut être sympa de partager ça tranquillement avec vous. Avec vous, vous serez... On va dire que ce serait bien que vous parliez puissiez communiquer en anglais. Parce que si on vous invite sur le Discord, c'est pour que vous puissiez du coup vous connecter et pouvoir communiquer entre vous histoire d'être le plus efficace possible pour opposer le plus de résistance contre nous, voire même nous battre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nous opposer le plus de résistance possible. Et donc, ce serait bien que vous puissiez communiquer. Donc, je pense que l'anglais... Peut-être qu'à des moments, je ferai des teams full FR s'il y a moyen. Pourquoi pas ? Pourquoi pas faire des teams full FR ? Pourquoi pas faire des teams full FR ? Il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà. De toute façon, le mieux, c'est de venir sur mon Discord. C'est de venir sur mon Discord. Et là, je ferai des annonces quand est-ce qu'on aura besoin de monde, tout simplement. Je pense que... Voilà. Ça peut être sympa. Ça peut vraiment être sympa. si vous pouvez venir nous aider, nous entraîner, nous servir de punching ball là pour... nous servir de punching ball. Ça peut être... Ça peut être cool. Ça peut être cool. Bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de un peu tout ce que j'avais à dire. Voilà. Dites-moi dans les commentaires. Je pense qu'il y en a qui seront motivés pour venir nous taper dessus, venir casser du YouTuber en custom battle. Ça peut être sympa. Voilà. Écoutez, pour cette petite annonce, il n'y a rien d'autre à vous dire de plus qu'à la prochaine. Allez. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada